C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Jacquemin de l'hebdomadaire Politis et David Revaud-Dallon de la revue Trimestrielle. Vous nous présentez vos deux unes. L'hémicycle, absolument. Une une sur les populistes européens, une une très rose sur Jordan Bardella et Marine Le Pen. Mais c'est un dossier sur toute l'Europe qui risque d'être submergé par la vague populiste lors des élections dans presque trois semaines, un peu moins. Déjà. Pierre ? Eh bien nous, nous continuons notre petit tour des têtes de liste aux européennes. Et c'est avec Marie Toussaint que nous faisons un entretien cette semaine. Et puis dans ce même numéro, vous retrouverez évidemment toute l'actualité sur la Nouvelle-Calédonie, Gaza et la Croisette. Nous sommes à Cannes, chère Roselyne. Un drôle de mélange des genres. Oui, c'est un journal. Oui, c'est vrai. À propos de Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron arrive ce soir sur l'île et qui est à feu et à sang. Le retour au calme et la négociation et la solution se trouvent-elles au sommet de l'État puisque le grand chef y va ? En tout cas, c'est ce qu'il a considéré avec cette annonce surprise, puisque la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot l'a annoncé hier à la sortie du Conseil des ministres. Personne ne s'y attendait, y compris parmi certains ministres concernés et surtout parmi les principaux intéressés, c'est-à-dire les élus et les représentants de différentes forces en présence en Nouvelle-Calédonie. Donc tout ceci sent un petit peu l'improvisation au sommet de l'État, comme souvent d'ailleurs avec Emmanuel Macron, il faut le dire. Maintenant, la situation a été jugée suffisamment grave et critique pour que le président s'y rende. D'ailleurs, beaucoup de commentateurs ont fait le parallèle, souvenez-vous, avec François Mitterrand, qui avait lui-même, dans les années 80, alors que la situation était tout aussi grave, prit le parti de se déplacer. Donc, est-ce que le président va réussir, la présence du président va réussir à amener le calme ? En tout cas, il a annoncé la création d'une mission sur place qui ne sera, d'après lui, pas politique, mais composée essentiellement de hauts fonctionnaires et d'autorités administratives, ce qui veut bien dire que, pour l'instant, l'heure du dialogue entre les différentes factions politiques n'est pas encore venue, compte tenu de la dureté, de la difficulté et des tensions sur place. Alors Pierre, vous allez nous donner votre avis, mais on va écouter Marine Le Pen à propos, justement, de cette visite du chef de l'État. Après l'intégralité des erreurs qui ont été commises par le gouvernement, en effet, je ne voyais pas d'autre solution que de mettre en œuvre ce déplacement. Il n'est pas trop tard ? Peut-être. Peut-être est-il trop tard. Oui, parce qu'en politique, c'est parfois comme ça. Quand le moment est passé, il est beaucoup plus difficile de rétablir la situation. Voilà, trop tard. Bon, voilà, tout est pour dire quelque chose. Est-ce que, dans le fond, la même question, est-ce que sa présence physique peut, on va dire, amoindrir et éteindre un peu le feu, comme le rappelait David, les présidents, les présidents se sont déplacés ? Oui, d'abord, il faut rappeler une chose, c'est que Marine Le Pen a participé d'allumer le feu en Nouvelle-Calédonie parce que son groupe du Rassemblement national a voté le texte. était favorable à l'idée de ce texte pour, après les scènes de violence qu'on a pu voir en Nouvelle-Calédonie, décider qu'en fait, non, c'était peut-être pas la bonne idée. Donc, bon, le Rassemblement national ferait mieux de balayer un tout petit peu devant sa porte avant d'accuser le président de la République, même si, effectivement, il a une responsabilité. On sait tous que ce type de déplacement a une vocation assez symbolique, mais la politique est aussi faite de bien des symboles. Moi, ce que je trouve assez inquiétant dans la démarche d'Emmanuel Macron en se rendant sur place, c'est qu'il y a des décisions qui concernent la Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas être prises depuis Paris, pour des raisons évidentes que ce que c'étaient les accords de Nouméa ou les accords de Matignon, parce que l'État s'est retrouvé, d'une certaine manière, neutre dans cette histoire et a laissé les loyalistes et les indépendantistes négocier un accord. Et d'autres décisions qui ne nécessitent pas de partir en Nouvelle-Calédonie. Et là, je pense que la décision qu'aurait dû prendre Emmanuel Macron sans avoir besoin de se rendre en Nouvelle-Calédonie, c'est de dire l'apaisement, j'ai compris, il ne passe que par un retrait de ce texte et je n'ai pas besoin d'aller en Nouvelle-Calédonie pour annoncer ça. C'est pour ça que je suis inquiet sur ce que va faire et ce que va dire Emmanuel Macron, c'est que je ne crois pas qu'il y aille pour dire on va mettre le dossier de côté. C'est une façon de mouiller sa chemise et c'est vrai qu'il aurait pu dire bon, je recongèle le dégel. Il l'a un petit peu évoqué, souvenez-vous, la semaine dernière en disant si jamais il y a un accord entre les partis localement, c'est-à-dire entre les loyalistes et les indépendantistes, nous pourrions suspendre l'application de ce texte qui, il faut le rappeler pour les spectateurs, ouvre le corps électoral et la possibilité, le droit de vote, aux résidents de plus de dix ans, ce qui est une abomination évidemment pour les indépendantistes qui considèrent qu'il s'agit d'un dévoiement du corps électoral. Je ferme la parenthèse. Donc, il avait expliqué que si jamais accord il y avait entre les partis localement, il suspendait et gelait le texte. Sauf que, évidemment, qu'est-ce qu'on a constaté depuis, c'est que la situation ne s'améliorait absolument pas, qu'il y a eu plusieurs morts, dont deux parmi les forces de l'ordre et plusieurs parmi les indépendantistes et les manifestants, et que donc, à l'évidence, la situation était en train de dégénérer à un niveau critique, ce qui fait que, voilà, cette injonction ne suffisait plus, cette proposition ne suffisait plus, et donc la présence, l'imposition de la présence du chef de l'État, espère-t-il, va réussir à calmer la situation. Rien n'est moins sûr. Mais est-ce que ce n'était pas l'excuse, ce dégel du corps électoral, et que, dans le fond, la crise, elle est sociale, même si la Calédonie se porte pas plus mal que les autres, en tout cas, de confétis, on va dire, cette histoire de dégel du corps électoral, c'est vraiment là qui cache la forêt, parce que c'est vrai qu'il y a évidemment une question éminemment démocratique, et d'ailleurs, les deux positions peuvent s'entendre, on peut entendre les deux positions, un qui dit, nous, on a la vocation à voter, parce qu'on est là depuis dix ans, et les autres qui disent, bah oui, mais si vous votez, on perd de notre, pas de notre supériorité, mais en tout cas de notre histoire, nous qui avons fait cette histoire-là. Et donc, oui, il y a cette dimension éminemment démocratique et donc politique, mais vous avez raison de rappeler que le sujet, depuis des années et des décennies, c'est le sujet social, la question sociale, la question économique, et aussi la question dont sont traités les canaques. Ils vivent une discrimination assez incroyable, et donc ils ont ce sentiment, aujourd'hui, de recolonisation à travers les discours qui sont portés par les uns et les autres, et il y a aussi le fait qu'il y a 20% de la population qui vient en dessous du seuil de pauvreté, donc il y a aussi des réponses politiques, on ne peut pas être que dans la réponse répressive, telle que ça a été jusqu'à maintenant, le mot d'ordre de Darmanin, puis de Attal, et aujourd'hui d'Emmanuel Macron, parce qu'il dit, avant tout, c'est la remise de l'ordre. Je crois que les populations locales attendent un autre discours du président de la République. Vous avez raison d'insister sur l'aspect social, effectivement, vous savez que la filière nickel fait vivre non seulement des milliers de gens qui y travaillent, mais aussi des dizaines de milliers d'emplois induits par les familles, par les sous-traitants, etc. Et aujourd'hui, cette filière nickel est en crise, et donc, c'est l'ensemble de la société. Oui, on leur demande de l'extraire, mais pas d'en profiter. Oui, et alors, donc il y a cette dimension sociale. Mais il y a aussi, et notamment sur la filière nickel, une dimension géopolitique. Vous avez remarqué que hier a eu lieu la plus grave, la plus importante cyberattaque sur la Nouvelle-Calédonie, avec des millions et des millions de mails qui ont été envoyés pour submerger le territoire sur le plan numérique. Et évidemment, ça pose la question des influences et des ingérences étrangères. On a beaucoup parlé de la Chine, qui évidemment, dans la zone pacifique, cherche à établir sa domination, mais aussi à l'influence de l'Azerbaïdjan, qui semble un petit peu curieuse, mais qui, évidemment, pourrait cacher des ingérences de pays qui sont dans la zone, c'est-à-dire, évidemment, on pense à la Russie. Donc, oui, aspect politique local, aspect social-économique, discrimination, bien sûr, avec des communautés qui ne vivent pas de la même manière, mais aussi influence étrangère et dimension géopolitique très importante. Donc, ce n'est pas en une journée sur place qu'Emmanuel Macron va régler. Il n'est pas Gérard Majax, comme il l'avait déjà exprimé. On va dire un mot du débat Jordan Bardella-Gabriel Attal. Alors, on sait qu'il avait été nommé le jeune Premier ministre, justement pour ferrailler, batailler avec Jordan Bardella. Ils sont à peu près de la même génération, même si Bardella est un peu plus jeune. En tout cas, est-ce que ça va changer ? Ça peut changer la donne ou pas ? Ou de toute façon, voilà, le pli est pris, on va dire. Et que les Français, en tout cas pour cette élection, veulent, ou partie des Français, attention, veut le Front national, le Rassemblement national en tête ? Écoutez, vous avez raison de le rappeler, c'est une opposition entre deux jeunes hommes qui montent très fort dans les sondages. Jordan Bardella, d'une part, qui est, il faut le rappeler, à plus de 30% aujourd'hui, selon la moyenne des différents instituts, des études des différents instituts, et Gabriel Attal, qui était l'un des ministres, si ce n'est le ministre le plus populaire avant sa nomination à Matignon. Donc, ce match, il était organisé autour de cette confrontation, forcé de constater que jusqu'ici, la nomination de Gabriel Attal et ses différentes prises de position, notamment par rapport à la campagne des Européennes et par rapport au Front national, n'ont en rien, et c'est le moins qu'on puisse dire, fait baisser Jordan Bardella et surtout améliorer la situation de la candidate, de la tête de liste, Valérie Ayet, qui s'effrite un petit peu, doucement, mais sûrement, de jour en jour. Donc, jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que le débat, pour répondre à votre question, va changer la donne ? Ça me semble quand même un petit peu compliqué, d'autant que, dans la stratégie du Premier ministre, va se poser toute la question, le questionnement stratégique qui agite la majorité depuis deux mois. Que faut-il faire pour enrayer l'irrésistible ascension de Jordan Bardella ? Est-ce qu'il faut lui taper dessus, essayer de démonter son discours, ses propositions ? Ça ne marche pas. Est-ce qu'il faut, au contraire, de parler des propositions de la Macronie, qui, il faut le rappeler, n'existaient pas jusqu'à il y a une quinzaine de jours, puisqu'il n'y avait ni liste, ni programme ? Le débat fait encore rage. Je discutais hier avec un haut responsable de la majorité qui me disait qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que, justement, c'est l'une ou l'autre des stratégies qui peut se révéler payante ? On voit donc qu'il y a quand même une incertitude tactique. Donc, je pense qu'à un peu plus de deux semaines du scrutin, ça va être compliqué en un seul débat, aussi bon soit le Premier ministre et aussi performant soit-il, de changer durablement la donne et le rapport de force. Ou alors, gros crash, comme au soir de la présidentielle en 2017, où Marine Le Pen avait confondu les téléphones et je ne sais pas quoi. Oui, mais Jordan Barbella n'est pas Marine Le Pen. Je trouve que ce débat pose un problème démocratique. C'est Raphaël Glucksmann, le candidat pour le Parti Socialiste et Place Publique, qui le signale. Et pour une grande partie des candidats aux élections européennes, je pense que tout le monde partage cet avis-là. Le président Macron a choisi son principal opposant parce que les sondages le disent. D'abord, il faut se méfier des sondages. On a vu quand même des dernières échéances. On peut remonter à loin, d'ailleurs, dans les échéances. Quand on étudie les sondages préélectoraux et le résultat in fine et de l'extrême droite, il y a quand même un gap de quasiment cinq points parfois. Donc, il faut faire attention, même si on est dans un autre contexte, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les Français ont de moins en moins peur de dire qu'ils vont voter le Rassemblement National. Ça, c'est la première des choses. Emmanuel Macron, en 2017, se fait élire en disant « Je serai le rempart à l'extrême droite. » Après moi, il n'y aura plus d'extrême droite. En tout cas, vous verrez ce que vous voulez. Et la stratégie d'Emmanuel Macron, si stratégie il y a eu, n'a eu de cesse que d'alimenter et de légitimer presque le discours de l'extrême droite. Vous prenez les questions de liberté, vous prenez les questions d'asile et d'immigration, ça allait toujours dans le sens de la rhétorique et des propositions de l'extrême droite. Donc, d'une certaine manière, il l'a légitimé. Donc, face à un débat de Gabriel Attal avec Jordan Bardella, je ne sais pas ce que ça peut donner. J'ai peur qu'on voit un certain nombre de convergence plus que de divergence. J'exagère un tout petit peu. Mais, ceci étant dit, on a vu l'expérience récente de Jordan Bardella dans des débats. On ne peut pas dire qu'il soit exceptionnellement capé et qu'il soit structuré. C'est-à-dire qu'il tourne un peu en boucle. Il y a ça dans le débat qu'il y a eu avec les autres candidats. Franchement, je l'ai trouvé vraiment très bon marketer communiquant la punchline. Il était là. Mais sur le fond, dès qu'il est attaqué sur le fond, il n'a rien à dire. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à démontrer. Le problème du fond est là. Je ne sais pas si vous avez cette même impression que moi. Mais, le Rassemblement national était quand même très sur une ligne économique mise, en tout cas, de la gauche. Mais c'est complètement faux, Roselyne. Complètement faux. Non, c'est pas faux. Il y a un programme de gauche. Mais n'importe quoi, Roselyne. Franchement. Je pense que David est d'accord. Qui est contre lui ? Est-ce qu'ils ont voté la suppression de l'ISF ? Est-ce qu'ils ont voté l'augmentation du salaire ? Est-ce qu'ils ont voté les augmentations du SMIC ? Est-ce qu'ils ont voté les protections des travailleurs ? À chaque fois, ils s'opposent. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont un programme social. Je vais essayer de faire un compromis. Il ne me laisse pas finir ma phrase. Je vais essayer de faire un... Mais donnez-moi des exemples, Roselyne, sur lesquels, à part la retraite, et encore, ils sont revenus à y rendre. Il a, en fait, ils sont en train de se rendre compte que sans l'électorat de droite, le Rassemblement national ne peut pas faire les 51% dont ils ont besoin. Ah ben ça, c'est sûr. Mais oui. Donc, ils changent leur logiciel économique et ils laissent tomber quand même les mesures de gauche. C'est très bon tort. Écoutez, je vais essayer de mettre tout le monde d'accord. Quelles mesures de gauche ? Je vais résumer ça en une formule. Le FN n'a pas de programme économique et n'en a jamais eu. Il n'a cessé d'osciller depuis les années Jean-Marie Le Pen où il y avait un programme ultra-libéral régano-tachérien jusqu'aux récentes années où Marine Le Pen a effectivement pris un virage plus social où elle a préconisé des choses un petit peu délirantes sur le... C'est là que je vous rejoins, Roselyne, sur la retraite. Mais en réalité, elle n'a cessé d'osciller et sa véritable préoccupation... Oui, mais sa priorité aujourd'hui... Je vous rejoins, sa priorité est d'acquérir une crédibilité vis-à-vis, bien sûr, des chefs d'entreprise, du patronat et au-delà d'un électorat de droite. Donc, il y a quand même un virage à droite qui est en train de s'opérer et pour l'instant, Jordan Bardella, sa principale préoccupation, il le sait, il y avait des catégories qui résistaient qui étaient les dernières digues sociologiques, catégories sociologiques, les retraités, les salariés de la fonction publique, ces digues-là qui sont en train de céder. Et la dernière digue qui pourrait céder et qui est l'objectif de Jordan Bardella, c'est le patronat, c'est les milieux économiques. Et donc, évidemment, il y a une offensive dans cette direction. Mais je reste sur mon point de départ. Je demande aujourd'hui à voir le véritable programme économique du RN et je demande à voir quelles sont ses positions sur la croissance, sur le chômage, sur les retraites, on l'a vu lors du débat, mais sur les exportations, sur l'industrie. Et pour l'instant, ce programme n'existe pas. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, le RN n'est pas crédible sur le plan du gouvernement. Ma chère Roselyne, je vous mets au défi de me trouver une proposition, ce sera pour la semaine prochaine, une proposition de gauche, de l'extrême droite. Il n'y en a aucune. Ils ne votent absolument aucune proposition. Non, mais la retraite, et y compris la retraite, quand ils ont assumé la retraite sur 60 ans, ils ont fini par assumer que ça dépendra du contexte, ça dépendra... Je ne suis pas à ma gauche. Non, mais ce n'est pas ça, Roselyne, j'entends ce discours qui consiste à dire que Marine Le Pen, c'est gauchisé, elle veut du féministe, écologiste. Mais regardez ce qu'ils votent au Parlement européen. Regardez ce qu'ils votent au Parlement européen, Roselyne, regardez ce qu'ils votent au Parlement français. C'est vrai qu'il y a deux vies, Marie-Léon. Quand la gauche pose des propos... Le Rassemblement national, deux vies. Le Parlement français et le Parlement européen. Mais non, mais c'est illisible, c'est illisible. Et quand il y a des choses concrètes qui sont présentées par la gauche au Parlement français, ils votent contre, et je vous dis, l'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC, le renforcement du droit du travail, ils votent contre systématiquement. Ils ne sont sujets et soumis qu'aux lobbies du monde de la finance et des entreprises, Marie-Lepen. C'est pas l'ordre qui va voter à la présidence en 2027. Pourquoi ils sont contre l'impôt sur l'héritage, Roselyne ? Parce que ce sont des héritiers et qu'il n'y a rien de gauche. Il n'y a rien de gauche chez eux. Il faut arrêter cette espèce... Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais ils font peut-être entendre une voix qui pouvait être sensible aux oreilles de l'électorat de gauche ou de l'extrême gauche. Il y a ce que l'on dit, effectivement, il y a le discours et puis il y a ce qui est dans les votes. Eh bien, regardez ce qui est dans les votes. Ça, je suis d'accord avec vous là-dessus. Y compris sur... Enfin, revenons-en au fondamental stratégique. Aujourd'hui, la visée de l'extrême droite, c'est quand même l'union des droites. Ils sont d'ailleurs, semble-t-il, dans les sondages en train de réussir puisque l'électorat de Bellamy, François-Xavier Bellamy, est en train d'être siphonné totalement à la fois par le RN et par Reconquête. Donc, à l'arrivée, je pense que cette union des droites, elle est assez peu compétible aujourd'hui avec un programme économique de gauche. Merci. Merci d'habitude. C'est moi qui ne vous mets pas d'accord. Merci à tous les deux. On se retrouve demain pour Politique avec Jean-Marie Colombagny, nos invités. Merci à tous. Merci à tous.